Aujourd'hui, c'est un moment important, je vais vous montrer comment on fait un levain dur. C'est la même chose que le levain liquide, sauf que celui-là il est un peu plus consistant. Beaucoup de gens se posent la question, quelle est la différence entre un levain liquide et un levain dur ? C'est la même action dans la pâte, sauf qu'il y en a un qui va être liquide, donc beaucoup plus mou. Et lui va apporter plus d'arômes, on va dire lactiques. Type crème, type beurre, il va donner ses arômes. L'autre va donner des arômes, une fermentation plus acétique, plus vinaigre. Ça c'est pour le levain dur. 125 g de farine de seigle, je vais mélanger ça avec temps pour temps, 125 g d'eau. Pour mélanger, pas compliqué, donc vous avez temps pour temps, vous allez le mélanger. Vous allez voir que ça va aller très vite. Le plus dur à la main, ce n'est pas de faire du levain liquide pour le démarrage, c'est de faire le levain dur. On prend du seigle le plus foncé possible, ou de la farine de meule le plus foncé possible, ou de l'épautre le plus foncé possible, c'est-à-dire avec les enveloppes. Voilà. Là, on va laisser fermenter pendant 24 heures à température ambiante. Vous ne mettez surtout pas au réfrigérateur. L'eau, la farine, et la pâte de la veille. Alors la main va faire un racleur, vous voyez, je vais tout récupérer d'un coup. Je remélange à nouveau, et on va laisser à nouveau fermenter pendant 24 heures. C'est très important ces phases-là, parce que c'est comme ça qu'on fait un levain naturel, c'est comme ça que faisaient nos aînés. Là, on est passé de la farine de seigle à la farine de meule. On aurait pu continuer avec de la farine de seigle, ou de la farine complète. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un équilibre dans les arômes. Et c'est ça qui est fabuleux dans le pain, c'est que vous pouvez vous-même faire vos mélanges avec ce que vous voulez. Vous pouvez prendre de la semoule de blé dur, vous pouvez prendre du sarrasin, tout fonctionne. Et vous faites un cocktail d'arômes comme ça. Regardez, quand ma pâte est bien mélangée, je racle à nouveau mon cul de poule. Je mets un torchon, et je laisse fermenter 24 heures, encore une fois, à température ambiante. Troisième jour, très important. Je découvre la pâte qui a été faite hier. Je vais la mettre dans la farine. Mais par contre, là, vous voyez, quand on met un kilo de farine, on ne met plus que 500 grammes d'eau. Donc on coupe la quantité d'eau par moitié. C'est pour ça qu'on passe à ce qu'on appelle un levain dur. Je vais doucement, je pince la pâte, je la coupe. Vraiment, je l'étrangle, c'est ça. Là, il faut vraiment que toute la farine s'incorporne, si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez aussi la mettre sur votre tour. Vous faites ça. Ici, regardez, la deuxième main, je coupe la pâte, je la mélange. Vous voyez, là, la pâte, elle est pas mal. Il n'y a pas besoin de la pétrir beaucoup. Il faut par contre qu'elle soit homogène. Il ne faut pas de grumeaux. Très important, vous utilisez une part de la pâte. C'est comme ça qu'on faisait depuis l'époque très ancienne. Ça, ça va être pour être utilisé, pour le rafraîcher avec de la farine et de l'eau, pour le réutiliser le lendemain. Et ça, c'est ce que je peux utiliser dans ma pétrissée du jour. Un tiers, deux tiers. Un tiers, je garde. Et cette partie-là, je peux l'utiliser dans ma recette du jour. On peut en mettre 200 grammes par kilo de farine. 300 grammes. 500 grammes. 600 grammes. Plus on va mettre de levain, plus notre pain va devenir ce qu'on appelle fort. Soit on va vouloir faire une tour de meule et on va mettre 500 grammes de levain par kilo de farine. Ou soit on va en mettre juste 100 grammes pour donner du goût, améliorer la conservation, donner de l'acidité dans la baguette, par exemple. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, elle est un peu acide, acétique, un peu vinaigre. Oui, c'est ce cocktail qui fait que vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Pour répondre aux questions qui sont le plus souvent posées par rapport au levain. Je sais que le levain, qu'il soit liquide ou qu'il soit dur, c'est quelque chose de compliqué à intégrer. Donc l'idéal, c'est prenez votre levain, quand vous l'avez rafraîchi, vous en gardez une partie pour le lendemain ou pour les jours suivants, remis direct au réfrigérateur. Et le reste, vous allez l'utiliser pour faire votre pain. J'espère que vous avez tout compris. Il faudra faire des essais, il faudra vous entraîner, il faudra faire des erreurs. Comme nous tous, boulangers, on l'a fait. Et ensuite, vous viendrez des très bons boulangers. A bientôt.